bonjour à tous et à toutes merci d'être nombreux même si on attend encore quelques participants donc le c'est aujourd'hui le second volet de nos cafés débat sur la crise du co vide sur ses effets sur l'aéronautique et sur l'agglomération toulousaine un café débat organisé par le codeb le conseil de développement de toulouse métropole qui est une assemblée de démocratie participative qui est composée d'acteurs associatifs acteurs du monde économique universitaire tous bénévoles et qui participe à animer le débat public et qui formule des préconisations à l'attention des élus et des services de la métropole un second rappel également les échanges d'aujourd'hui feront l'objet d'une synthèse écrite que vous pourrez retrouver dans le tome 3 de ces petits livrets la métropole dans tous ces débats et vous pouvez d'ores et déjà télécharger les tomes 1 et 2 sur notre site internet et le débat d'aujourd'hui fera également l'objet d'un enregistrement et d'une rediffusion de la vidéo. On a donc organisé un premier volet de réflexion sur les conséquences à court terme de la crise du Covid sur l'aéronautique le débat s'intitulait crash industriel ou touch and go au terme de ce premier volet le constat était plutôt rassurant visiblement on ne va pas vers un crash on va faire une phase qui est difficile à passer difficile à passer pour Airbus mais surtout pour ses sous traitants mais a priori l'état sera là comme il l'a été à de nombreuses reprises et les échanges lors du précédent débat ont plutôt porté sur les contreparties à ce soutien de l'état sur le projet de politique industrielle qui accompagnerait ce qui pourrait accompagner ces contreparties est-ce qu'on est ce qu'on se on se pose des questions pour essayer d'imaginer une industrie toulousaine différente une industrie de demain et dans ce cas quelle quelle industrie donc pour nous aider pour introduire ce second débat nous avons invité gabriel colettis qui est professeur de sciences économiques à l'université toulouse capitole qui est spécialiste des systèmes productifs du développement industriel de tout un tas d'autres choses je vous invite à consulter sa fiche sur sur le laboratoire sur le site du laboratoire du l'IREPS et nous avons avec lui aujourd'hui essayé de répondre à une nouvelle série de questions comment est-ce qu'on évite un scénario à la détroit un scénario d'une ville qui dépend fortement dont l'avenir dépend fortement d'un seul secteur d'activité comment on se diversifie quel levier vers quel secteur vers quelle branche et puis comment développer une industrie qui soit à la fois plus résistante aux crises à venir et peut-être aussi plus durable puisque nous allons affronter nous affrontons d'ores et déjà une crise climatique dont les conséquences iront probablement bien au-delà de celle de la crise du covid avant de donner la parole à gabriel colitis donc frédéric va vous faire un petit rappel des règles et des et du fonctionnement du débat merci à tous oui donc merci pierre oui donc vous rappelez d'abord la façon dont se déroulent généralement ces soirées débat d'une part on a une introduction de gabriel colitis mais l'objectif c'est pas dès qu'il y ait un dialogue entre la salle et gabriel colitis l'idée c'est bien de recueillir vos vos réflexions à tous et à toutes quelle que soit votre citoyen situation que vous soyez simple citoyen ou chercheur comme gabriel voilà tout le monde à je dirais n'a pas le même poids mais ouh excusez moi j'ai fait une bêtise j'ai pas éteint mon téléphone voilà et donc voilà donc ça c'est une première chose que je souhaitais rappeler deuxième chose alors comment comment marche bon j'imagine que de plus en plus tout le monde sait un petit peu comment ça marche bon alors d'abord pour ce qui est de prendre la parole donc vous avez vu quand vous êtes rentré dans la salle le votre micro est coupé donc le micro vous l'avez en bas de l'écran à gauche et donc quand vous quand je vous donnerai la parole eh bien il faudra activer ce micro pour que bien sûr on puisse vous entendre alors pour prendre la parole c'est très simple aussi il faut la demander pour demander la parole vous avez un petit menu en bas avec un petit pictogramme où il y a écrit participants normalement le nombre de 73 participants s'affiche donc il y a deux petits bonhommes vous cliquez dessus et vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et en bas à droite de cette petite fenêtre vous avez écrit lever la main et donc quand vous voulez prendre la parole il faut faire lever la main l'avantage pour moi en tant qu'animateur par rapport à ce qui se passe dans une salle habituelle c'est que le premier qui a levé la main il est en tête de liste et puis le second il apparaît en deuxième et etc et donc moi ce que je fais tout simplement sauf exception parce que je me réserve des exceptions toujours des exceptions eh bien je passe la parole à celui qui l'a demandé voilà donc voilà donc je vous remercie aussi d'être court le plus court possible dans vos interventions de manière à ce que le maximum de personnes puissent s'exprimer enfin vous pouvez aussi échanger sur le tchat alors pour le tchat vous avez un petit pictogramme aussi où il y a écrit converser et donc là vous pouvez converser alors soit entre vous si vous voulez mais c'est plus sympathique de converser avec tout le monde et donc vous pouvez faire vos contributions qui seront bien sûr prises en compte puisque ces conversations on les exporte après et après on peut le le mettre pas dans le compte rendu de cette de cette soirée voilà alors il ya aussi pierre qui prend des notes en plus et qui au milieu du débat essaie de faire déjà une synthèse généralement qu'il arrive de façon excellente à faire une synthèse des éléments du débat histoire de relancer le débat dans dans la soirée voilà je vous précise aussi que c'est enregistré donc voilà donc si vous ne souhaitez pas que parce que a priori comme vous l'avez peut-être vu sur le site le dernier débat a été retransmis si vous ne souhaitez pas bien sûr que votre intervention soit retransmise lors de bien sûr de la rediffusion qui sera sur le site et bien vous vous envoyez un mail au codev et bien sûr on la séquence où vous intervenez ne sera pas reprise dans la visio voilà si je suis j'ai pensé à tout je crois que je peux passer la parole à gabriel j'ai pensé à tout pierre merci et bien je vous passe la parole gabriel et et merci encore de votre participation à l'introduction de ce débat il vous faut ouvrir votre micro gabriel en bas à gauche est ce que tout le monde m'entend bien tout le monde m'entend bien là oui oui très bien et bien d'abord merci de votre de votre invitation merci de cette sollicitation j'ai j'ai pu écouter mon collègue jean marc olivier il ya quelques temps qu'il ya des choses extrêmement intéressantes sur l'aéronautique alors je vais évidemment en parler un peu moi même mais je voudrais centrer mon propos principalement sur les questions de diversification je crois que c'est ce qui est à peu près attendu par les par les organisateurs alors je rappellerai très brièvement que et bien par rapport à l'aéronautique nous sommes dans une situation de dépendance sectorielle très forte puisque l'aéronautique représente 80% des exportations de la région occitanie à peu près la moitié de ses de ses importations 40% des emplois industriels donc vous pourrez prendre d'autres indicateurs évidemment mais la dépendance sectorielle est évidemment extrêmement marquée de cette région et sinon on se concentre maintenant sur la haute garonne et bien on s'aperçoit que l'essentiel du secteur est concentré en haute garonne évidemment l'activité aéronautique est plus diffuse sur l'ensemble de la région mais le gros en quelque sorte se situe bien en haute garonne alors cette cette question de cette dépendance sectorielle et en même temps en haute garonne donc de l'aéronautique c'est une question qui n'est pas du tout nouvelle c'est une question qui est répertoriée depuis très très longtemps j'ai pu prendre connaissance de très nombreux rapports ou d'études qui ont été publiés je sais que le codev en a souvent souvent parlé le CESR est également conseil économique social et environnemental il y a de très nombreux travaux universitaires qui ont été qui ont été consacrés à cette dépendance donc je crois que cette dépendance n'est pas quelque chose que l'on découvre aujourd'hui c'est quelque chose que l'on sait depuis depuis très longtemps alors maintenant on peut passer à la planche suivante donc ce qui arrive maintenant ce qui survient c'est ce choc absolument incroyable extraordinaire de la crise sanitaire donc c'est un choc qui est très violent qui d'abord est un choc évidemment sanitaire puisque la france et bien est un des pays européens les plus touchés par cette crise sanitaire notre région a été relativement épargnée lorsqu'on regarde avec d'autres régions mais ce qui est sûr c'est que au niveau national cette crise sanitaire a été extrêmement grave avec près de 30 000 morts et cette crise sanitaire a très vite entraîné des effets économiques importants et on prévoit des chutes de PIB qui sont déjà très importantes actuellement mais qui vont se poursuivre certainement dans les mois et peut-être même dans les années qui viennent alors ce qui ce que je veux dire par inattendu et pourtant prévisible là je reviens sur la crise sanitaire c'est que cette cette crise sanitaire et bien était parfaitement prévisible comme ceci a été en fait montré il ya longtemps déjà le premier rapport sur la question je pense d'après ce que j'ai pu voir est un rapport sénatorial qui a été réalisé en 2005 et des qui insistait sur le fait que les crises épidémiques et bien deviendraient de plus en plus importantes récurrentes donc ces crises a été parfaitement prévisibles et les suivantes et bien suivront simplement évidemment ce qu'on ne sait pas c'est à quel moment la crise survient quels sont ces quels sont ces canaux de diffusion ça on ne le sait pas mais par contre que le fait que les crises épidémiques aient été prévisibles maintenant ceci est bien répertorié de la même manière qu'est bien répertorié maintenant aussi le lien entre le recul de la de la biodiversité et les risques de pandémie donc voilà donc tout cela maintenant est mieux mieux compris le choc économique est donc comme je le disais très très violent il va durer pendant un temps important et ce choc évidemment a des conséquences sectorielles et comme on le sait bien ici bien ce choc affecte particulièrement l'aéronautique tout simplement parce que il ya eu un effondrement du trafic aérien et évidemment le lien entre le transport aérien et l'aéronautique est un lien très fort même s'il n'est pas complètement mécanique on pourra peut-être en parler mais le lien n'est pas mécanique il est fort mais il n'est pas n'est pas mécanique alors ce qui va se produire il se produit déjà c'est un recul en volume de la construction d'avions donc cette construction d'avions dont j'aimerais collerger nous expliquer qu'elle avait véritablement explosé en volume sur les dix dernières années donc il est certain qu'on ne retrouvera jamais une croissance en volume telle que celle que nous avons connu et avec d'autres nous avons estimé que l'été ce recul était en partie en partie seulement mais en partie quand même compensable par une hausse de la valeur des avions de toute manière le seul espoir en quelque sorte mais c'est un espoir qui nous paraît tout à fait fondé qu'il n'y ait pas de disparition de ce secteur aéronautique c'est évidemment que les futurs avions soient beaucoup plus écologiques qu'ils ne le sont actuellement essentiellement parce que plus léger plus électrique aussi peut-être avec d'autres carburants mais là la question est très beaucoup plus sensible donc voilà donc il est il est certain que si on coupe le volume et valeur et bien on va assister à un tassement et un recul de cette construction aéronautique de la même manière qu'il est probable que le transport aérien ne connaîtra pas la croissance qu'il a connu ces derniers temps et probablement même une décroissance donc la question finalement de la diversification est une question qui maintenant et bien revient j'ai dit tout à l'heure qu'elle était déjà posée depuis longtemps mais elle devient maintenant absolument impérieuse donc on doit maintenant s'en saisir complètement et puis se poser des questions qu'on a commencé heureusement à se poser mais se les poser dans des termes évidemment plus plus intenses aujourd'hui comment faisons-nous comment pouvons-nous faire pour diversifier l'économie régionale ou l'économie territoriale alors on peut passer maintenant à la planche suivante donc la question maintenant c'est qu'est ce qu'on entend par diversification alors ce qu'on entend par diversification c'est classiquement bien sûr et bien une baisse en valeur absolue je viens d'en parler mais aussi une baisse en valeur relative de la part de l'aéronautique dans à la fois dans le PIB et dans les activités régionales et c'est le baisse et bien l'idée c'est bien sûr de la de la compenser par une une augmentation de l'activité dans d'autres secteurs et là je voudrais quand même insister pour dire que même si la dépendance à l'aéronautique est très forte et bien aussi bien dans la région que dans l'agglomération il existe quand même d'autres secteurs qui ne sont pas des micro secteurs en tout cas qui ont un potentiel de développement important et qui devraient et qui devront prendre le relais alors les secteurs qui existent dans et déjà parce que les diversifications ne se font jamais ex nihilo c'est bien sûr le secteur spatial mais qui emploie pas énormément de monde les systèmes embarqués qui ont l'avantage de pouvoir être embarqués sur n'importe quel objet qui se déplace l'informatique, l'intelligence artificielle, l'agroalimentaire évidemment le bâtiment le bâtiment en particulier qui devra connaître une rénovation énergétique très importante la mécanique, la chimie, la chimie fine, la pharmacie, le textile voilà donc toute une série d'activités dont on ne peut absolument pas nier l'existence dans l'agglomération toulousaine et a fortiori dans la région. Ces secteurs là sont très importants de la même manière, je n'y insisterai pas parce que ce n'est pas l'objet de la présence de ce soir que l'ensemble des services marchands et non marchands et bien les hôpitaux, les universités, les écoles et bien peuvent participer bien sûr de cet effort de diversification donc le premier sens c'est approcher la diversification à travers la répartition sectorielle des activités maintenant cette diversification, elle signifie aussi une plus grande résilience alors c'est un terme qui est maintenant récurrent, qui est même je dirais à la mode donc quand on essaie de comprendre ce terme, je vois trois compréhensions possibles un système territorial, on peut considérer qu'il est résilient s'il parvient à absorber des chocs donc c'est une étape question, est-ce que notre système territorial est suffisamment bien armé pour absorber un choc comme celui-ci, la réponse est probablement plutôt négative est-ce qu'il peut s'adapter rapidement ? donc ça c'est une question je dirais de quoi au moyen terme quelles sont les capacités d'adaptation d'un système territorial et puis si la crise dure ou plutôt s'il s'agit finalement d'une mutation plutôt que d'une simple crise ou d'un choc, est-ce qu'il est capable véritablement de se transformer ? c'est ici pour moi ce troisième niveau qui appelle les réflexions en matière de transition écologique alors maintenant on va essayer dans la planche suivante de donner quelques repères pour cette diversification alors les repères c'est déjà si on regarde ce qui se passe au niveau de l'aéronautique qui est le secteur le plus touché déjà distinguer les entreprises de l'aéronautique qui sont directement impliquées dans le secteur aéronautique comme évidemment Airbus, Safran ou d'autres de celles qui travaillent pour l'aéronautique c'est pas exactement la même chose il faut un analyse peut-être plus fine dans des secteurs qui ne sont pas à l'aéronautique comme la mécanique, les systèmes embarqués ou encore les bureaux d'études donc déjà il y a une première distinction à faire entre entreprises de l'aéronautique et celles qui travaillent pour l'aéronautique ensuite je pense qu'il faut aussi être capable d'utiliser des termes de manière un peu plus précise qu'on le fait parfois donc là j'utilise trois termes un peu différemment reconversion, redéploiement, développement d'activités connexes la reconversion c'est tout simplement quand une entreprise change de secteur d'activité donc ça c'est quand même relativement rare le changement complet de secteur d'activité est un phénomène, un processus qui est très coûteux et qui est rare, qu'on observe rarement le redéploiement c'est quand on maintient son activité dans un secteur mais qu'on essaye d'aller vers d'autres secteurs d'accroître son chiffre d'affaires, son activité dans d'autres secteurs mais on voit bien que reconversion et redéploiement s'appuie surtout sur des logiques sectorielles ou intersectorielles alors que le développement d'activités connexes porte plutôt sur d'autres types de réflexions quelles sont les compétences dont une entreprise peut faire état quelles sont celles qu'elle maîtrise bien et comment ces compétences pourraient être à la source de développement d'activités connexes il faudrait prendre des exemples, je vais en prendre un ou deux comment une entreprise grenobloise qui était spécialisée dans la fabrication des boutons est devenue aujourd'hui le leader européen des systèmes de fixation comment une entreprise qui produisait des gouvernailles aujourd'hui fabrique des pièces mécaniques mobiles et non plus simplement des gouvernailles donc là c'est une réflexion qui est plus inhabituelle qui sort des logiques de produits ou de secteurs pour rentrer dans des logiques plus inhabituelles donc en termes de compétences ces logiques-là me paraissent extrêmement importantes alors la question qui se pose maintenant c'est dès lors qu'on souhaite se diversifier il faut bien sûr soutenir des activités autres que l'aéronautique et donc la question est lesquelles ? quelles activités ? je l'ai dit tout à l'heure que heureusement nous avions en Occitanie et dans la métropole d'autres secteurs qui étaient présents que l'aéronautique mais néanmoins quels sont les principes en quelque sorte qui vont permettre de soutenir les activités autres que l'aéronautique donc on peut peut-être maintenant regarder quels sont ces principes donc quelles activités pour une stratégie de diversification quels principes ? alors je pense qu'il y a trois principes que l'on peut mettre en avant un premier principe c'est partir des compétences qui sont disponibles sur le territoire donc tenter de faire une cartographie non pas tant sur les secteurs d'activité mais sur les compétences qui sont disponibles qui peuvent être des compétences techniques ou des compétences organisationnelles donc quelles sont les compétences ? donc là c'est une question qui est extrêmement importante est-ce qu'on est capable de dire quelles sont les compétences qui sont disponibles sur un territoire ? deuxième principe qui peut fonder le sens, une stratégie aussi de re-territorialisation de l'économie c'est répondre d'abord aux besoins du territoire plutôt que de se préoccuper comme on l'a fait trop souvent d'aller chercher des marchés extérieurs extérieur au territoire ou extérieur à la France donc quels sont les besoins du territoire ? donc tentons de croiser les compétences qui sont disponibles avec les besoins du territoire je pense que ce couplage-là est le couplage fondateur d'une re-territorialisation de l'économie et tout ceci doit se faire en confortant la transition écologique il ne s'agit pas de rester dans le monde ancien qui est un monde carboné évidemment il s'agit ici de mettre en œuvre de manière résolue une stratégie de transition écologique voilà les trois principes qui devraient, de mon point de vue, guider une réflexion sur une stratégie de diversification alors maintenant on peut peut-être proposer une typologie en quelque sorte des activités qui pourraient soutenir cette stratégie de diversification et la typologie que je propose, que l'autre propose aussi, c'est de distinguer des activités vitales et des activités stratégiques dans les activités vitales, ce sont des activités dont les habitants ont besoin pour satisfaire leurs besoins de base des besoins primaires de la population du territoire donc ici je pense à l'alimentation évidemment, à la santé il se peut très bien que suite à une crise sanitaire on ait des crises alimentaires ou des crises énergétiques donc il faut que la population d'un territoire soit en quelque sorte sécurisée dans ses besoins primaires alimentation, santé, énergie, mobilité, communication, logement c'est très important aussi évidemment que les logements ne soient pas des passeports énergétiques comme c'est souvent le cas donc ça ce sont des activités vitales alors à côté de ces activités vitales, il y a bien sûr des activités stratégiques qui relèvent de la souveraineté, souveraineté d'une nation, souveraineté de l'Europe mais pourquoi pas aussi souveraineté régionale donc la question de la souveraineté est une question très importante je sais qu'elle est partagée au sein du Codev et bien l'aéronautique, l'espace sont typiquement des activités qui relèvent donc des activités stratégiques on peut aussi imaginer qu'une activité soit à la fois une activité vitale et stratégique comme c'est le cas bien évidemment pour la santé, l'alimentation ou encore l'énergie donc voilà en quelque sorte une grille de lecture qui permet de comprendre ce que pourrait être une stratégie de diversification alors maintenant la question évidemment c'est comment faire donc je vais essayer de répondre en donnant quelques éléments alors il existe déjà au niveau de la région au niveau de l'agence de développement économique de la région donc ad hoc, un groupe de travail qui est constitué et qui travaille sur un certain nombre de secteurs sur un certain nombre de filières avec une perspective qui est la perspective de relocalisation d'activités c'est-à-dire faire revenir des entreprises qui sont parties essayer de voir pourquoi elles sont parties et est-ce qu'il y a moyen de les faire revenir de mon point de vue on pourra peut-être parvenir à certaines relocalisations mais enfin s'il faut lier notre devenir à ces relocalisations je crois que là on sera certainement déçu donc je pense qu'il y a des choses à faire mais malheureusement le scope est relativement limité pas de miracle à attendre ces relocalisations de mon point de vue ce qui est beaucoup plus porteur je crois c'est essayer de limiter les fuites et limiter les fuites au niveau d'un territoire ça ce sont des travaux que vous connaissez puisqu'ils ont été menés par l'agglo et c'est l'idée de Toulouse métropole de l'économie circulaire ces travaux ont été soutenus, conduits par l'ADEME et un cabinet que vous connaissez le cabinet Utopie ce sont des travaux extrêmement intéressants et qui montrent que dans l'agglomération on achète beaucoup de choses à l'extérieur qu'on pourrait certainement produire dans le périmètre dans l'espace de l'agglomération donc limiter les fuites ça représente en fait des volumes très importants de production, d'emploi dans certains secteurs plutôt que dans d'autres évidemment mais limiter les fuites me paraît être une approche très intéressante et qui met en avant évidemment le principe de l'économie circulaire donc maintenant si on veut aller un tout petit peu au-delà et pour rejoindre les questions de transition écologique je pense qu'il va être très important de penser les nouveaux modèles économiques qui combinent à la fois activité productive et transition écologique donc ces nouveaux modèles économiques on commence à les comprendre un peu mieux l'économie circulaire dont je parlais tout à l'heure si c'est souhaitable on en reparlera pendant le débat ou vous en reparlerez entre vous les circuits courts qu'on ne confond pas avec l'économie circulaire circuits courts qui réduisent le nombre d'intermédiaires entre le producteur et l'utilisateur mais qui doivent être aussi courts dans l'espace et pas uniquement courts en matière d'organisation parfois les circuits sont très courts il y a très peu d'intermédiaires mais on fait venir des choses qui viennent de très très loin ça ce ne sont pas vraiment des circuits courts et enfin une économie qui est très porteuse qui est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération il faudrait que j'ai le temps d'expliquer un tout petit peu mais qui consiste essentiellement à coupler production et service donc on voit bien l'importance du lien entre industrie et service à être plutôt dans une logique d'accès que dans une logique de propriété donc c'est une économie de la coopération aussi qui implique que les acteurs se coordonnent entre eux et c'est une économie qui est très portée aussi sur le développement durable en ce sens que cette économie de la fonctionnalité et de la coopération met l'accent sur à la fois le recyclage le réemploi, la réparabilité des biens donc on est évidemment tout à fait à l'inverse de l'obsolescence voilà je crois déjà ces trois modèles économiques nouveaux modèles économiques qui intègrent la transition écologique dans le développement économique alors on peut aller un tout petit peu plus loin une notion qui me paraît porteuse et qui a été développée dans les travaux 2019 du club d'analyse économique le club d'analyse économique c'est un club qui a été institué par la région et qui regroupe à peu près 70 chefs d'entreprise structurantes de la région Occitanie qui produit chaque année un rapport le rapport 2019 a mis en avant la notion de valeur ajoutée territoriale il est important de se demander comment on peut inciter des entreprises non pas simplement à faire du business à croître leur chiffre d'affaires mais à contribuer plus fortement qu'elles ne le font à la valeur ajoutée territoriale alors pour cela il y a différentes façons et bien sûr une première façon c'est d'augmenter les volumes c'est finalement la solution la plus simple et pas nécessairement la meilleure dans le cadre de l'aéronautique c'est d'accroître la valeur des produits et de ce point de vue là je pense que la meilleure façon d'accroître la valeur des produits et bien c'est en effet de considérer que la compétitivité de l'industrie sera une compétitivité écologique donc je crois que là il y a un effort à faire qui est très important dont j'ai parlé à l'instant avec les nouveaux modèles économiques et densifier les relations entre les acteurs du territoire ce qui correspond exactement à limiter les fuites dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire faire en sorte que les acteurs du territoire coopèrent entre eux quand cela est possible plutôt que de faire appel à des fournisseurs extérieurs il y a enfin un travail qui est en cours sur les filières d'activité sur les maillons manquants donc il y a bien sûr des maillons manquants dans tous les domaines dans le domaine de la santé dans le domaine de l'alimentation dans beaucoup de domaines la production régionale est très dépendante des chaînes de valeur qu'on appelle chaînes de valeur globale et on pourrait se demander si certains de ces maillons qui sont parfois très éloignés et bien on ne pourrait pas les faire revenir ou plutôt les faire se développer dans la région occitanie voilà donc de mon point de vue quelques principes qui permettraient de réfléchir plus avant la question de la diversification des activités voilà j'espère avoir tenu à peu près le temps qui m'était important merci merci Gabriel pour cette intervention qui est très 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 claire et donc je vous propose de vous passer la parole donc j'ai un premier intervenant qui s'appelle Jean-Baptiste Billard et donc qui a demandé la parole donc voilà vous pouvez ouvrir votre micro et je vous passe la parole monsieur Billard bonjour bonjour à tous merci beaucoup Gabriel Coletis pour cette présentation vraiment riche et très intéressante moi je serais demandeur d'aller plus loin je ne sais pas la notion de nouveau modèle économique et pas non plus le plan de relance et les cabinets les différents organismes que vous avez indiqués en complément de ces éléments très riches d'informations moi ce que je connais bien sûr je pense qu'on a tous entendu au début de semaine les annonces gouvernementales qui s'appuient sur le GIFAS pour faire un autre plan de relance qui ressemble je trouve beaucoup au monde d'avant dans la mesure où la diversification c'est vers le militaire vers des activités qui sont plutôt nuisibles à la vie sur terre pas tellement écologiques et l'autre document sur lequel je pense il est important de s'appuyer dans la situation d'aujourd'hui c'est les travaux du GIFT le GIFT Project de Jean-Marc Jancovici très célèbre en France qui a produit très rapidement un document de qualité avec Super Aéro des Carbots qui dans la principale mesure en tout cas celle qui a le plus d'impact je crois que c'est 2,7 mégatonnes d'ici à 2005 consiste en de la sobriété et de l'efficacité efficacité à un renouvellement des flottes et sobriété principalement par la densification des cabines donc je pense que ce travail-là mérite je pense d'être développé parce qu'il a l'avantage de ne pas être dans une logique qui est celle de ce qu'a produit le gouvernement qui est une logique vraiment descendante top-down où le GIFAS et les institutions déjà en place ont relayé ce qu'on voit sur le site Clean Aviation je crois que ça s'appelle c'est un consortium des principaux donneurs d'ordre de l'aéronautique et du coup le citoyen les inquiétudes environnementales des citoyens sont complètement écartées de cette stratégie gouvernementale alors que il est tout à fait probable que si on donnait la parole aux salariés aux employés et qu'on leur demandait qu'est-ce qu'ils ont envie de produire à quoi ils aimeraient travailler les aspirations seraient diamétralement opposées avec les propositions de Macron d'aujourd'hui quel est mon sentiment Très bien merci donc je passe la parole à François Sapir je vous rappelle que n'hésitez pas à prendre la parole levez la main essayez de faire des interventions qui sont qui sont courtes et puis aussi peut-être aussi de proposer aussi des choses parce qu'effectivement la question c'est aussi de nos intelligences collectives pour proposer des choses donc je passe la parole à François Sapir qui nous l'a demandé merci oui Gabriel a parlé un peu des pistes diversification qui doivent s'appuyer en partie ou en bonne partie sur les compétences des gens en place donc du coup j'ai pensé à tout ce qui tournait autour de l'intelligence artificielle des systèmes embarqués et autres notamment du côté des véhicules autonomes où effectivement on sait que Airbus commence à faire voler des avions sans pilote donc il y a une compétence qui est là qui pourrait servir pour les véhicules ou pour le train ou pour autre donc il y a beaucoup d'endroits où on peut s'inverser parce qu'on a une très bonne ingénierie de haut niveau qui articule le système productif avec tout ce qui se fait en intelligence artificielle mathématique statistique etc mais la question pour moi est plus compliquée puisqu'on fait un plan de relance qui relance la vieille filière mais qui ne met pas d'argent dans cette diversification alors la question pour moi c'est est-ce qu'effectivement la métropole et la région vont être capables de pallier ce manque qui n'est pas du tout là dans le plan de relance de l'État Merci je passe la parole à Pascal Gassiot le temps que je mette mon micro voilà bonjour à tous et à toutes juste un petit mot que je voulais dire quand même sur le plan gouvernemental parce qu'on commence à aborder juste le sujet moi je l'ai lu à chaud hier soir en tard presque cette nuit et j'ai été effectivement très étonné d'abord par le coup d'arnaque dans la communication parce qu'on nous parle d'un plan de 15 milliards qui a été retenu par beaucoup de journalistes qui en ont fait leur titre et quand on fouille un peu quand même on s'aperçoit d'abord que sur les 15 milliards il y en a 7 qui étaient déjà alloués depuis longtemps à Air France KLM et qui ne sont pas de l'argent du cash mais qui sont des prêts garantis d'un côté et des avances actionnaires de l'autre donc ce n'est pas de l'argent qui sort enfin tout après bon je ne sais pas vous détailler tout ça mais enfin un petit calcul rapide montre que sur les 15 milliards annoncés il y en a 2 vraiment qui sont affectés on peut dire directement à la chose qui nous occupe aujourd'hui qui est effectivement comment penser le devenir de la filière aéronautique sans charge sur le territoire donc c'est j'en dis pas plus mais je trouve quand même que c'est un peu chiant de voir que les gens sont arrêtés à un chiffre qui est bidon de 15 milliards mais on ne va pas passer la soirée là-dessus les enjeux sont plus importants moi ce qui m'a étonné dans le plan gouvernemental aussi c'est qu'il n'est pas très folichon en termes justement de penser l'avenir et de penser le demain il y a quelques vœux pieux mais quand je regarde en plus je suis étonné par les faibles contreparties demandées c'est un sujet d'ailleurs dont on avait échangé avec Gabriel Colitis lors d'un débat l'autre jour que j'avais résumé en disant pas un rond sans condition qui était un slogan ramassé mais qui dit bien ce qu'il veut dire et je suis étonné par le faible niveau de conditionnalité des aides parce qu'il y en a quand même qui sont apportées à la filière c'est la dernière page pratiquement du document je ne vois pas vraiment rien sur le maintien de l'emploi et ça ça veut bien dire que derrière ce qui se passe actuellement il y a une petite idée quand même chez nos gouvernements qui est de dire de toute façon ça va dévinguer dans l'emploi et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'engagement de prix de maintien de l'emploi alors qu'on pourrait penser diminution du temps de travail quand même les gens qui se sont prononcés hier ce n'est pas des régionaux c'est l'État qui fait des lois en France etc. à aucun moment n'est abordé un problème qui est de dire s'il y a moins de boulot pour tout le monde on n'a qu'à le partager entre ceux qui sont là et qui ont besoin de croûter qui ont des compétences qui veulent vivre et de leur salaire ou de leur revenu donc ça c'est le premier point sur lequel je dois insister le deuxième point j'ai été intéressé par la présentation de Gabriel Colettis et en particulier sur la notion de territoire et d'alternative territoriale excusez-moi il y a une moto qui passe derrière et je reviens parce que quelque chose qui m'avait frappé il y a quelques années ça concernait pour beaucoup la région Midi-Pyrénées l'ancienne région mais c'est par exemple en Midi-Pyrénées on a une région qui a une très grosse tête qui s'appelle Toulouse je parle des anciens départements de la région Midi-Pyrénées donc une grosse tête qui s'appelle Toulouse qui concentre beaucoup d'industries les emplois la population puis à côté un relatif désert je ne sais pas un département comme le Gers de mémoire c'est 200 000 habitants avec une préfecture qui va en compter 20 000 peut-être 30 000 avec l'agglo c'est un peu la même chose dans le lot etc donc on a un DRR autour de Toulouse et je me dis si effectivement la filière export qui repose sur l'aviation ne suffit plus à nourrir l'ensemble des compétences et des ingénieurs et tout de dire que c'est le bâtiment ou des choses locales ou l'agroalimentaire est-ce qu'on va trouver à employer tous ces ingénieurs et tous ces ces emplois et qu'on va réussir à les reconvertir et en plus dans quel délai c'est-à-dire qu'on serait dans un pays comme dans d'autres régions qu'on connaît en France par exemple si on prend toute la région du nord de l'est de la région parisienne ou toute la région Rhône-Alpes où là on a un rapport population concentration emploi concentration de population qui est favorable on se dit bon on change des secteurs mais il y a toute une population dont il faut s'occuper qui compte en millions d'habitants en Midi-Pyrénées en tout cas pour ce que je connais mieux je connais moins bien l'ancienne partie Landau-Croussillon mais la région Midi-Pyrénées c'est pas le Gers qui va représenter un maillon gigantesque par exemple dans les travaux de rénovation du bâtiment etc. donc je m'interroge beaucoup en faisant qu'on a cette grosse tête surdimensionnée en compétences en emploi va-t-elle trouver les moyens de se repositionner sur d'autres marchés de manière territoriale pour rester dans cette logique de territorialisation des emplois voilà la question que je voulais poser un peu à Gabriel Coletti merci bien alors il y a Thierry Caminel qui souhaite intervenir oui bonjour merci pour l'intervention moi je voulais faire remarquer qu'on vit quand même dans un monde où il y a quand même des contraintes physiques le kérosène de l'aviation c'est par exemple 10% du pétrole qui est consommé dans le monde et bon et tout ça ça fait 3% des émissions de gaz à effet de serre et 6% de l'impact climatique comprends ou pas mais quoi qu'il en soit on aura dans l'avenir des contraintes sur le résumement pétrolier ça semble on a probablement passé un pic de pétrole en novembre 2018 donc avant le Covid il y a quand même de fortes tensions un peu partout donc en fait la question là on a l'impression quelque part qu'on a encore un choix et qu'on a des dimensions un peu éthiques vis-à-vis du climat du richement climatique des choses comme ça il se peut en fait que l'on n'ait pas le choix c'est-à-dire que l'on soit contraint à cette décroissance dont parlait Gabriel Coletti de l'activité production aéronautique dans la région uniquement juste parce que il y aura une contrainte sur le résumement pétrolier et c'est une dimension qui n'apparaît pas à mon avis suffisamment et qu'on devrait un peu plus prendre en compte en tout cas dans les réflexions du Codev s'inscrire dans le monde physique dans lequel on est et en particulier énergétique sachant que il faut quand même débanquer il n'y aura pas d'avion à hydrogène d'ici 20 ans et les biocarburants non plus il faut regarder ce qui a été écrit par des ingénieurs des Airbus il ne faut pas rêver non plus l'avion vert c'est un slogan ce n'est pas une réalité en tout cas dans les 20 ou 30 prochaines années je crois que là-dessus tout le monde est assez d'accord que la question se pose donc là le débat d'aujourd'hui c'est bon on est assez d'accord peut-être pas tout à fait on ne partage peut-être pas l'analyse en totalité mais la question c'est quelles sont les solutions qu'on propose et que nous citoyens membres du Codev ou non on propose voilà alors et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de prise de parole pour proposer des solutions alors Pierre est-ce que tu n'as pas des solutions mais peut-être tu peux relancer le débat oui tout simplement je m'aperçois que depuis tout à l'heure on a parlé à plusieurs reprises des compétences du territoire du système de compétences donc c'est une terminologie qui est assez familière des économistes des géographes des systèmes productifs mais peut-être que quelqu'un et je sais qu'il y a plusieurs personnes ce soir qui sont très compétents en termes de système de compétences peut-être qu'on pourrait rappeler un petit peu ce que c'est que le système de compétences toulousain et dire quel est l'avantage comparatif de la région toulousaine par rapport à d'autres régions du monde dans quel domaine est-ce qu'on est très fort et dans quel domaine éventuellement on a des faiblesses ça vaudrait peut-être le coup de clarifier ce point-là alors peut-être que Jean-Marc Marzulani a peut-être quelque chose à dire sur ce sujet oui effectivement bonjour bonjour à tous bonjour Gabriel je ne suis pas vu depuis fort longtemps vous pouvez parler Jean-Marc je peux parler c'est bon vous m'entendez oui tout à fait c'est bon oui alors ce système local de compétences s'il faut l'appeler ainsi donc on a mis en évidence depuis pas mal de temps avec Michel Grossetti parallèlement peut-être à Gabriel Colettis oui bah il faut voir en fait avec cette généricité des compétences dans les dans les systèmes dans le développement des systèmes alors les systèmes embarqués des systèmes intelligents qui pilotent des fonctions dans un certain nombre donc de domaines et en particulier des engins mais on se rend compte que ce système local de compétences effectivement c'est un corpus donc de savoir de savoir-faire de compétences de connaissances que possède un certain nombre de personnes et que en fait on est capable d'irriguer comme l'a dit Gabriel Colettis comme ça on est capable d'irriguer de multiples secteurs alors selon une logique oui de développement d'activités connexes ou de redéploiement d'activités j'ai pas trop bien compris la subtilité entre eux bon ça fait rien mais au-delà on s'aperçoit que donc ces activités donc de systèmes de pilotage de fonctions intelligentes dans le cadre en fait de la convergence entre plusieurs secteurs d'activités ça existe depuis pas mal de temps déjà à Toulouse si on regarde en fait des protocoles de recherche autour de la fiabilité des compétences de la fiabilité des systèmes on voit qu'il y a des alors c'est en amont mais il y a eu des courants d'échange entre l'aéronautique entre l'automobile entre le spatial depuis au moins une vingtaine d'années au-delà aujourd'hui on voit qu'on a un système local de compétences sous les activités alors qui est porté oui par des petites entreprises mais ce sont des petites entreprises qui effectivement souvent sont parties d'abord d'application du spatial parce que le spatial est une activité beaucoup plus diversifiante peut-être que l'aéronautique et à partir du traitement de signal comme ça en particulier vous avez un certain nombre d'entreprises locales qui font 40 ou 50 avec de l'engine de haut niveau qui travaillent pour le spatial qui travaillent pour l'automobile qui travaillent pour le bâtiment qui travaillent pour de multiples secteurs d'activité alors bien sûr ça demande à être amplifié ça demande à être amplifié parce qu'on est dans un système local de compétences qui en fait tire trop en faveur de l'aéronautique en particulier et les jeux sont déséquilibrés mais à partir de là vous avez des success stories des entreprises comme Akkia en particulier on parle peu une entreprise dans le diagnostic dans l'électronique embarquée qui travaille pour l'aéronautique pour la santé pour l'automobile bien sûr voilà et puis je donnerai un autre exemple aussi de cette évolution en système local de compétences qui marque qui travaille quand même en fond bien entendu la métropole je pense à partir de ce secteur dont on parle souvent ça s'appelle l'IoT l'internet des objets d'où vient l'IoT d'où vient le succès de l'IoT c'est quand même des acquis de Motorola au départ autour de la transmission sans fil c'est des gens qui sont sortis de Motorola après la crise Friskel, Motorola ils ont créé un certain nombre d'entreprises dont le fameux Sigfox qui a elle-même ensuite généré un écosystème alors bien entendu après que son créateur essaye de faire prospérer etc donc vous voyez cette évolution alors tant et si bien qu'aujourd'hui on est dans des logiques concurrentielles presque donc intra-toulousaine parce que Sigfox autour de l'internet des objets pour se développer à besoin d'applications autour des constellations de satellites et on retrouve un autre opérateur qui s'appelle Kineis qui est porté par le CNES qui aussi développe des constellations de satellites autour de l'internet des objets alors on est tellement allé loin qu'on a une concurrence intra-toulousaine pour le coup voilà donc ce système local de compétences il travaille autour des activités de système je dirais bien autour de l'électronique embarquée autour de l'électronique de l'informatique de haut niveau bien entendu qui pilote des process industriels il est très très présent et on va le retrouver bien entendu autour de de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui était par exemple un système éminemment transversal dont des potentialités existent bien entendu là il y a une rupture forte avec un autre notre domaine pour l'instant les ponts ou les liens c'est tout ce qui est pharmaceutique biotechnologie etc qui est une autre un autre élément donc du potentiel économique local mais là entre l'informatique électronique des systèmes de haut niveau et cette biotechnologie pharmaceutique il y a quand même des ruptures on a dans des mondes complètement différents ensuite je voulais terminer quand même pour par rapport à monsieur Gaccio qui disait qu'effectivement il y a un désert toulousain au milieu non mais il y a des bassins d'emploi très actifs mais qui passent pas forcément par le relais métropolitain moi je travaille actuellement sur un bassin d'emploi formidable formidable en matière de diversité des activités qui est le bassin de Castre-Mazamé donc bien sûr qui a été touché par la crise mais qui se relève peu à peu vous avez une multiplicité de champs dans le textile vous avez dans les fertilisants vous avez dans la machinerie autour de l'extraction des pierres du Cidobre bien entendu vous avez Pierre Favre etc qui a lui-même son propre réseau qui articule Toulouse qui articule Genève etc et vous avez des innovateurs sur ce territoire qui ont leur propre réseau leur propre réseau donc d'interconnaissance de réseau institutionnel avec des laboratoires qui ne passent pas forcément par Toulouse donc il y a de l'intelligence aussi dans les territoires en dehors de la métropole en plus de ce système local de compétences qui est à l'oeuvre mais qui est trop qui est trop si vous voulez qui est trop dans l'ombre d'un secteur prédominant comme l'aéronautique voilà merci merci alors il y a François Saint-Pierre qui redemande la parole n'hésitez pas tout le monde peut s'exprimer là je vois qu'il y a des questions sur le chat mais voilà pour poser les aussi directement et puis voilà parce que sinon on repasse la parole au même c'est dommage on a 80 participants donc voilà donc François vas-y François tu n'as pas ouvert ton micro tu n'entends pas en bas à gauche oui oui c'est bon oui comme je travaille avec Jean-Marc ça m'intéresse d'approfondir un peu ce qu'il a dit je pense et ça fait quelques années qu'on détruit cette question que nous avons la possibilité de se diversifier et de se diversifier de manière intelligente et écologique la question c'est comment accompagner cette diversification le problème c'est que la métropole qui devrait être l'acteur central n'a pour l'instant que la gestion du territoire c'est-à-dire effectivement elle peut accorder des terrains pour des zones industrielles ou des choses comme ça mais n'a pas de moyens économiques c'est-à-dire qu'en gros nous on est un conseil de la métropole on ne sait pas trop quoi conseiller à cette métropole pour favoriser cette diversification qui est effectivement nécessaire et là je rejoins Thierry Caminel tout le monde a conscience que même si Airbus allait être insolide et devrait résister à cette crise Airbus ne connaîtra plus la croissance qu'il a apporté ces dernières années donc la question pour nous c'est la métropole qu'est-ce qu'elle peut faire pour effectivement réutiliser ses ingénieurs il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup d'écoles d'ingénieurs à Toulouse ce qui nous fabriquait les ingénieurs que les jeunes diplômés même d'ailleurs de Paris ou autres aiment bien venir à Toulouse parce que la vie est encore aussi récomagréable donc on a un potentiel d'ingénierie et de scientifiques de haut niveau notamment en étudiants artificiels la question c'est comment favoriser ça c'est-à-dire il ne suffit pas de dire diversification il faut encore que la région puisse effectivement aider ça jusqu'à présent la région a eu tendance à considérer qu'il fallait rééquilibrer le territoire ce qui a été dit par M. Gassio la grosse tête et des petits bassins d'emploi mais la question pour nous est aussi de devoir investir au niveau de l'économie qui est pilotée par la région pour pouvoir se diversifier Merci alors il y a Thierry Caminel qui a demandé la parole mais comme Jean-Marc Pillot qui n'est pas intervenu encore a demandé la parole je lui passe la parole d'abord et puis je repasserai la parole à Thierry après allez-y Jean-Marc bonjour bonjour donc merci effectivement d'abord pour la présentation l'introduction de Gabriel effectivement excellente et puis pour les différentes réactions qu'il y a pu avoir dont d'ailleurs celle de François un instant parce qu'effectivement je pense que ce n'est pas ici ce soir qu'on va concevoir les nouveaux marchés qui vont permettre de remplacer l'aéronautique par contre il est intéressant de pouvoir imaginer un écosystème disons qui va permettre de favoriser un certain nombre de thématiques donc aujourd'hui le monde de l'aéronautique des systèmes embarqués de l'espace a un cluster enfin un pôle de compétitivité et ce pôle de compétitivité c'est un des un des éléments je pense très important dans dans la vie des entreprises des individus de toute taille d'ailleurs et puis de la construction de projets autour de ça et donc bien entendu ce pôle aujourd'hui il est il a tenté les diversifications pour pour aller par exemple faire la pharmacie etc etc mais c'est pas simple du tout donc est-ce qu'il faudrait pas en tout cas et ça ça répond peut-être en partie à la question de François qui me paraît vraiment tout à fait pertinente est-ce que c'est pas alors c'est pas forcément les métropoles d'ailleurs de le faire mais à la région et puis à l'État de mettre en place un nouveau pôle de compétitivité sur des thématiques complètement différentes on n'a pas beaucoup parlé de l'énergie je trouve que dans la région Gabriel il y a peut-être enfin il y a aussi quand même des il y a quand même un certain nombre de forces dans ce domaine là dans la région en général puisque ça comprend ça comprend la Méditerranée et donc en particulier les grands projets d'éoliennes marines par exemple et puis je pense à l'isolation dans ce domaine là il y a sans doute des choses à faire par contre il manque probablement un environnement un cluster un écosystème et dans l'écosystème il ne faut pas oublier que les banques évidemment ont un rôle important à jouer à côté des financements purement publics voilà merci alors je passe la parole à Thierry et ensuite on demandera à Sylvain et Marion qui sont stagiaires au sein du Codev si elles peuvent nous faire peut-être un petit résumé de ce qui s'est dit aussi sur le chat et pour relancer aussi la discussion moi je voudrais revenir sur les emplois bon il se trouve que je suis professionnellement actif dans l'intérêt officiel et l'IoT je vois le niveau de compétence et le niveau de gens que l'on embauche il ne faut pas croire qu'on va transformer des dizaines des centaines de milliers d'emplois dans l'aéronautique dans l'ingénierie de BIA ou dans l'IoT ce n'est pas comme ça que ça va se passer ça ne marchera pas les steps les technologies la formation n'est pas possible il va y avoir des dizaines de milliers d'emplois qui vont être perdus avec la décroissance de l'aéronautique dans l'avenir et tout ce qui est derrière on ne va pas mettre ça dans l'IoT et dans l'intention officielle il faut vraiment adapter quels sont les jobs de demain non pas en fonction de la projection de ce qu'on voit actuellement mais en fonction des capacités de formation des gens tels qu'ils sont actuellement donc on peut imaginer que les gens et ils vont on peut sûrement former beaucoup d'ouvriers beaucoup de techniciens je ne sais pas à la rénovation thermique des bâtiments à de l'agriculture des choses comme ça probablement à l'IA sûrement pas donc c'est le genre de choses qu'il faut prendre en compte dans nos réflexions pas de visée uniquement encore de l'high tech et de l'ingénierie bon je pense que les quelques pourcents d'ingénieurs on va s'en sortir quoi que quoi que mais l'impact du Covid et du ralentissement de la région de l'activité économique aura des impacts sur tous les emplois y compris des emplois qui ne pourront pas devenir aller vers l'IA et compagnie donc c'est ça qu'il faut voir et comment on forme des dizaines de milliers de personnes à l'échelle sur la région en tout cas à la rénovation thermique à une agriculture moins productiviste à de l'eurocolisation avec des petits métiers c'est ça le challenge c'est pas l'IA merci Thierry et donc alors c'est Marion qui prend la parole ou c'est Sylvain oui c'est Marion peut-être ah ouais c'est moi vous m'entendez bien oui tout à fait d'accord alors du coup il y a eu plusieurs questions sur sur le chat que je vais reposer ici il y a quelqu'un qui me posait la question de quelle était la bonne échelle pour agir et pour le monde de demain et donc selon lui ce serait au niveau du département ensuite on a une personne qui demandait si une récession du secteur remettrait en cause le financement d'infrastructures majeures de l'air urbaine comme par exemple la troisième ligne de métro ensuite on a également une personne qui se posait la question de la transférabilité des métiers et compétences de l'aéronautique vers le ferroviaire ou le fluvial donc si c'était possible et comment comment ça pourrait se faire et enfin j'ai noté une autre question concernant l'attractivité touristique de la région est-ce que l'aéronautique pourrait encore augmenter cette attractivité et si oui comment voilà pour le moment peut-être peut-être qu'on peut demander à Gabriel merci Marion peut-être qu'on peut demander à Gabriel de réagir aux premiers échanges qui ont eu lieu et puis peut-être que Pierre après fera peut-être une première synthèse du débat si tu peux ou c'est trop tôt c'est un peu tôt bon Gabriel je vous passe la parole vous m'entendez vous m'entendez vous m'entendez bien voilà alors peut-être un mot sur une question qui a été évoquée tout à l'heure qui est très importante je crois c'est la question de la décroissance cette question là est absolument centrale je pense que ce terme croissance est souvent confondu avec le terme de développement et je pense qu'il est nécessaire de distinguer les deux il est très peu souhaitable que eh bien on cherche uniquement à récupérer quelques points de PIB supplémentaires je pense que l'enjeu n'est pas véritablement même si là bien sûr il y a une baisse importante du PIB qui s'annonce mais l'enjeu c'est pas simplement de récupérer quelques points de PIB supplémentaires nous ne sommes pas face à une crise de croissance en réalité nous sommes à la recherche d'un nouveau modèle de développement qui n'est pas du tout la même chose et un nouveau modèle de développement tel que celui que nous recherchons passe de mon point de vue centralement par les questions de transition écologique donc je pourrais prendre beaucoup d'exemples si je prends un exemple je ne sais pas moi d'un lave-linge par exemple est-ce que l'objet c'est de de rapatrier la production de lave-linge en France et en Occitanie pour faire les mêmes lave-linge qu'en Chine la réponse est clairement non en France on consomme à peu près 2 millions et demi de lave-linge par an ce qui est absolument invraisemblable tout simplement parce que leur durée de vie est de plus en plus courte donc l'enjeu ce n'est pas de consommer 2 millions et demi de lave-linge chaque année ça n'a pas de sens si on pouvait produire par contre en Occitanie ou en France des lave-linge beaucoup moins nombreux en effet mais à autre valeur ajoutée environnementale ou écologique plutôt et bien là on aurait en effet un nouveau modèle de développement je prends juste cet exemple donc les lave-linge en question il faudrait qu'il soit bien sûr recyclable ça c'est bien un minimum il faudrait surtout qu'il soit réparable qu'on puisse les conserver pendant très longtemps que son utilisateur puisse le conserver et ne pas avoir à le jeter ou à le recycler dans le meilleur des cas au bout de 3 ou 4 ans parce qu'il ne serait pas réparable donc concevoir un lave-linge qui peut durer pendant 20 ans ou 30 ans et bien voilà un vrai challenge réparable et pourquoi pas d'ailleurs des lave-linge qui seraient installés comme ça se fait dans certains pays dans des immeubles locatifs dans des espaces aménagés et donc un lave-linge dont on ne serait pas nécessairement propriétaire mais qui serait en accès donc là on voit bien peut-être à travers cet exemple que l'enjeu c'est certainement pas de produire des masses de lave-linge le moins cher possible et mal recyclable mais essayer d'en produire beaucoup moins avec une forte valeur d'usage des lave-linge partageables réparables utilisables par beaucoup de gens donc ça c'est je crois une réflexion qu'il faudrait avoir poussée davantage sur la distinction très importante entre croissance et développement ce qu'on doit viser c'est pas 5-6 points de PIB en plus pour attraper les PIB en moins mais un nouveau modèle de développement centré sur la question de la transition écologique et si on y parvient le prélèvement sur la nature sera beaucoup moins important voilà une première réaction une seconde rapidement c'est sur la question des compétences je crois que cette question dont Jean-Marc a parlé tout à l'heure Jean-Marc Lillani qui maîtrise très bien les compétences en question ne sont pas uniquement des compétences techniques ce sont des compétences dans tous les domaines en particulier les compétences organisationnelles savoir s'organiser savoir passer d'un projet à un autre projet je crois que les savoir-faire ne sont pas uniquement des savoir-faire les savoir-faire professionnels ne sont pas uniquement des savoir-faire techniques ils épousent tout un ensemble de comportements de savoir-être savoir-travailler en équipe voilà et je pense que ça en réalité cette approche en termes de compétences et bien elle n'est pas véritablement favorisée au niveau des entreprises parce que quand on saisit les entreprises à travers les questionnaires à travers les nomenclatures on demande toujours aux entreprises mais quels sont les produits que vous faites dans quel secteur êtes-vous mais finalement on sait relativement peu de choses sur les compétences d'autant que les compétences sont souvent tout simplement les compétences des salariés ce sont les compétences de ceux qui travaillent donc ça peut être compétences d'un chaudronnier compétences d'un soudeur compétences d'un pâtissier qui sait faire lever sa pâte etc oui donc ces compétences sont extrêmement importantes et puis enfin je dirais juste sur la question de l'échelle je ne crois pas qu'il y ait d'échelle pertinente en fait je pense qu'il faut sortir des logiques en termes d'emboîtement le petit dans le plus grand l'agglomération dans le département le département dans la région je pense que la question c'est plutôt une question en termes d'enchevêtrement d'espace les espaces aujourd'hui sont enchevêtrés mais sont le petit davantage qu'ils ne sont emboîtés merci Cordonnier donc souhaite prendre la parole Thibaut tu peux activer ton micro bonjour à tous moi je suis Thibaut Cordonnier donc je travaille dans le secteur de la formation et du conseil aux très très petites entreprises notamment et dans le cadre de la mobilité professionnelle aussi et alors tout ce que vous dites me paraît très très intéressant mais je vais aborder quelque chose d'un petit peu différent mais notamment de choses très 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 concrètes peut-être et sur du plus court terme parce que la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui elle est quand même à super court terme notamment pour pour remplir les commandes de ces entreprises et puis surtout donner du travail aux ingénieurs certes mais à tous les autres et donc peut-être un truc tout simple nous nous faisons de la formation et nous avons notamment ce qu'on appelle des couveuses d'entreprises qui sont en fait des dispositifs qui permettent de tester un projet entrepreneurial tester ses capacités entrepreneurial tester son marché et apprendre le métier de chez l'entreprise elle est là dedans et par ailleurs pardon nous avons aussi une coopérative d'activité d'emploi pour les personnes qui souhaitent rester beaucoup plus longtemps mais d'ailleurs quelqu'un parmi nous en fait partie et qu'est-ce qu'on a fait donc actuellement ce que l'on fait c'est que nous avons lancé quelque chose qui s'appelle qu'on a appelé rebond 2020 et qui est en fait une manière de travailler de manière collective avec des groupes de 10-12 personnes 10-12 entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir qui sur des domaines d'activité totalement différents les uns des autres sur des territoires très différents puisque c'est dans toute l'Occitanie d'un côté mais aussi dans toute la Nouvelle-Aquitaine de l'autre donc des personnes qui ont des activités très différentes et qui réfléchissent à leur repositionnement stratégique dans le cadre de cette crise et qui intègre de manière assez concrète les problématiques que vous avez abordées donc voilà c'était juste une idée de ce qu'on peut faire concrètement c'est repenser son modèle économique en intégrant les problématiques actuelles et en utilisant l'intelligence collective voilà merci Pascal Gassiot à nouveau en essayant d'être court comme tu sais le faire je voudrais lancer il y a quelque chose qui m'apparaît important en fin de compte dans ce qu'on est en train de dire puisque la manière dont tu as pensé le demain c'est les notions quasiment un peu de révolution culturelle alors je ne vais pas la faire à la chinoise feu sur le quartier général il n'empêche que quand on pense au domaine de diversification par exemple on parle beaucoup de l'agroalimentaire de l'agriculture et il est évident que ça ça implique fondamentalement un vrai pas de côté une vraie remise en cause des schémas parce que moi si c'est pour voir se développer des firmes agroalimentaires qui sont là pour nous faire bouffer la bouffe en barquette produite de manière industrielle un peu n'importe comment avec des produits non sourcés ce n'est pas tellement le but ça va peut-être faire de l'emploi chez 3A mais je ne suis pas sûr que ça en fera beaucoup en termes de satisfaction des besoins donc ça veut dire qu'il faut penser à ce qu'on appelle traditionnellement l'agriculture paysanne et celle-là en fin de compte elle oblige à cette révolution culturelle pourquoi ? parce que c'est une agriculture sans OGM ni donc sans privatisation des vivants c'est-à-dire qu'avec la liberté des semences ça implique le refus des intrants chimiques c'est-à-dire l'agriculture biologique ça implique des circuits courts ça implique donc une manière de repenser globalement la filière agricole pas uniquement en disant ça va c'est l'agroalimentaire mais c'est repenser la manière donc de produire de quoi manger comment nous nourrir comment le distribuer etc. et ça par rapport à ça ça veut dire que ça fout un gueule dans la chimie agricole on n'en veut pas de chimiques d'accord ? ça pose un problème de brevets et de contrôle des citoyens sur le vivant donc le refus de la privatisation du blanc ça implique des circuits courts puis ça implique d'autres modes de rapport entre les personnes parce que ça veut dire c'est la multiplication de micro-entreprises agricoles qui prêtent d'ailleurs sous forme de coopératives et pas les coopératives qui sont ce qu'on les connaît aujourd'hui mais en s'inspirant des modèles des coopératives ouvrières de production et je crois qu'il existe déjà deux ou trois scopes dans le domaine de l'agriculture c'est quelque chose de tout à fait nouveau donc ça montre bien que si on veut le penser le demain il va falloir faire des sacrés pas de côté et pas uniquement effectivement se contenter de dire que demain peut-être que le monde sera radieux je crois qu'on va quand même vers des vrais débats de fond des vrais débats de société c'est tout ce que j'allais Merci alors je vais demander à Pierre à Pierre de de peut-être faire une petite synthèse du débat tel qu'il a pu le percevoir jusqu'à maintenant Alors j'ai peur de te décevoir Frédéric c'est assez inédit ce soir on avait un débat quand même très technique et très peu d'intervenants qui se sont qui se sont renvoyés la parole et j'ai senti que finalement il y avait une grosse attente du public sur l'idée sur la question de quel débouché vers quel secteur quelles solutions et que en une demi-heure en trois quarts d'heure évidemment les solutions ne pouvaient pas émerger de façon miraculeuse on a eu des pistes assez intéressantes qui ont été soulignées sur les leviers de reconversion la méthode prendre en compte les compétences collectives prendre en compte les compétences individuelles les contraintes liées à la formation mais on sent qu'il y a je ne sais pas comment dire que le passage d'un système à l'autre va se faire dans la contrainte dans la douleur et que s'il n'y a pas un accompagnement public que ce soit au niveau de la métropole de la région de l'état s'il n'y a pas une prise en charge de cette période de risque de la part d'un acteur public fort on est un petit peu désemparé par rapport à cette à cette zone de risque qui quand on se reconvertit qu'on quitte le chemin et qu'on va vers l'inconnu on est dans une zone un petit peu plus risquée un avenir un peu plus incertain mais je pense que je ne serai pas aussi je ne réussirai pas l'exercice comme j'ai pu le faire par le passé parce que je suis bien embêté pour synthétiser tout ce qui a été dit alors je ne sais pas si c'est bon signe s'il faut continuer à travailler peut-être monter un groupe de travail du CODEB sur ces questions-là avec tous les volontaires de ce soir ou est-ce qu'il faut qu'on déménage tous à Castre-Mazamé parce que finalement l'économie de Castre-Mazamé a plus d'avenir que l'économie tout vous aime voilà désolé désolé d'accord Pierre oui alors bon très bien je crois que Gabriel voulait intervenir donc je vais lui repasser la parole moi j'aurais quand même tendance à dire que c'est sûr que attendre voilà je crois que c'est mon père qui me disait ça aide-toi le ciel t'aidera je pense que quand même on a intérêt à se prendre par la main pour se bouger et pas attendre les choses qui viennent de l'extérieur parce que je pense que la situation est quand même difficile et voilà ça c'est mon petit commentaire personnel je vous passe la parole Gabriel oui je ne vais pas revenir sur la question il n'y a pas de verre au micro oui ouvrez votre micro oui mais c'est ouvert c'est ouvert c'est bon là vous m'entendez excusez-moi merci donc je ne reviendrai pas sur la question des compétences parce qu'elle a déjà été abordée mais elle me paraît absolument centrale ce que je voudrais dire c'est je voudrais surtout le dire à Pierre c'est que quand même les chantiers sont enthousiasmants ils sont difficiles mais ils sont enthousiasmants et je crois que déjà partir des besoins des besoins des acteurs du territoire ça ça me paraît quand même quelque chose qui est tout à fait central je parle bien des besoins et pas de la consommation et je pense que ces besoins sont globalement mal satisfaits Pascal Gassiot à l'instant parlait de de la mauvaise agriculture d'une certaine manière la mauvaise agriculture c'est le corollaire de la mauvaise alimentation est-ce que les gens et bien finalement lorsqu'ils lorsqu'ils mangent est-ce qu'ils mangent correctement je ne parle pas de quantité je parle de de la qualité des produits qu'ils donc qu'ils cuisinent d'ailleurs ou qu'ils ne cuisinent pas donc cette question de la bonne alimentation du lien entre santé et alimentation est une question qui est absolument cruciale la question du logement c'est une question qui est également totalement déterminante est-ce que les gens qui sont logés à Toulouse dans l'agglomération toulousaine sont bien logés est-ce que là on peut considérer que globalement ce qui était à faire a été fait pour moi la réponse elle est négative il y a énormément de logements qui sont aujourd'hui de véritables passoires énergétiques je pourrais prendre comme ça tous les besoins y compris des besoins d'ailleurs vestimentaires est-ce que les gens sont habillés correctement habillés correctement ça signifie non pas habillés avec des vêtements qui sont produits à plusieurs milliers de kilomètres qui sont tous synthétiques et qui développent des maladies de la peau mais est-ce que ces gens sont vêtus correctement avec des fibres naturelles qui ne développent pas des allergies etc je n'ai pas besoin de développer non plus les questions sanitaires on a vu à quel point la défaillance a été extrêmement importante donc ce que je voudrais dire c'est que de mon point de vue si on veut chercher une diversification il faut chercher une diversification qui parte d'abord des besoins des besoins réels et pas de la consommation je parle bien encore une fois des besoins avoir une vraie réflexion sur les besoins et la manière dont on peut répondre à ces besoins par les compétences qui sont disponibles et ça il faut le faire en assurant la transition écologique donc c'est une vaste affaire cette triangulation en quelque sorte entre la transition écologique un moindre prélèvement sur la nature tout à l'heure Pascal Gassio parlait d'agriculture intensive il a absolument raison ce n'est pas cette agriculture dont on a besoin on a besoin d'une agriculture beaucoup moins chimique qui n'épuise pas les sols qui n'épuise pas les nappes phréatiques donc il y a fort à faire c'est très important cela donc c'est cette triangulation entre donc à la fois la transition écologique dans tous les secteurs d'activité le bâtiment la mobilité l'agriculture les besoins la façon dont les besoins doivent être satisfaits voilà et en partant des compétences qui sont disponibles mais les chantiers sont absolument gigantesques ce ne sont pas du tout là il ne s'agit pas d'attendre que l'État verse des milliards d'euros ce n'est pas ça c'est évidemment le monde d'hier c'est très clair merci François Saint-Pierre oui j'ai vu que certaines personnes étaient inquiées de la décroissance et effectivement s'il y a une décroissance d'Airbus si on ne fait rien Toulouse en tant que métropole arrêtera de grandir à la vitesse où elle grandissait c'est-à-dire ces 15 000 habitants qui nous arrivaient tous les ans ça sera terminé et on peut même aller jusqu'à penser que la troisième ligne de métro est compromise si ça continue mais pour autant je trouve là je suis tout à fait ce qu'a dit Gabriel il y a de quoi faire localement les gens ont conscience que ce soit au niveau régional et je pense beaucoup de gens au niveau de la métropole parce qu'on peut effectivement faire évoluer notre système de production et de consommation de manière intelligente cependant quand on regarde ce qui s'est passé depuis quelques moments qu'est-ce qui a augmenté le plus ? c'est la consommation de plastique c'est le jetable c'est le retour pour relancer l'économie des milliards pour faire des voitures soit disant verte et écologique mais électrique ce n'est pas terrible et terrible l'avion écologique soit disant décarboné de 2035 ça ne me paraît pas du tout crédible ceux qui continueront à faire voler des avions polluants et autres auront un système économique qui va les favoriser donc la difficulté ne me paraît pas tellement dans la question locale où je vois qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent localement à tout ça et qui sont prêts à changer de modèle d'organisation mais c'est que déjà au niveau national ça ne suit pas les gens qui nous dirigent ne sont pas du tout sur cette logique là et au niveau mondial c'est pareil c'est à dire que les gens ne demandent plus de choses à retrouver un système de consommation de production dont la logique c'est de fabriquer de l'argent d'augmenter les dividendes et non pas de satisfaire les besoins et les usages je pourrais signaler qu'il y a un certain nombre d'universitaires qui travaillent sur cette question des besoins fondamentaux et c'est peut-être là ce que vient de dire Gabriel qui est le plus important on a satisfait des besoins quasiment inutiles et marginaux parce qu'effectivement ils étaient rentables d'un produit financier et là c'est une vraie question j'ai posé merci je passe la parole à Jean-Marc Pilot c'est Jean-Marie pardon excusez-moi excusez-moi Jean-Marie c'est pas grave simplement je rebondis là en relançant l'idée du pôle de compétitivité transition écologique donc pour encore une fois je pense que c'est c'est pas ici ce soir qu'on va tout définir mais par contre chercher à favoriser l'émergence la création d'un pôle de compétitivité aidé par les pouvoirs publics effectivement forcément donc pour la transition écologique incluant on va dire les réflexions SHS en amont sur les besoins mais incluant après toute la partie le travail d'ingénierie qu'il peut y avoir autour de projets d'innovation dans ce domaine là voilà ça pourrait être une des pistes très bien merci alors moi je n'ai plus d'intervenants dans ma liste de courses donc ce que je vous propose c'est que si Gabriel vous souhaitez encore rajouter quelque chose je propose qu'on arrête là le débat de ce soir et voilà sur le chat il y a eu quelques réflexions peut-être qu'on peut demander peut-être que ça relancera la conversation à Marion de les signaler c'est vrai qu'il y a quelques remarques très intéressantes sur le chat Marion je vous repasse la parole oui je n'ai pas eu le temps de tout lire parce qu'il y en a qui viennent d'arriver mais j'ai remarqué deux interventions sur le fait qu'il faudrait plus élargir les réflexions par rapport à l'international puisque Airbus est associé à de nombreux partenaires notamment européens et donc en cas de reconversion du secteur il faudrait les consulter et travailler avec eux on avait une autre personne qui disait qu'elle sentait une intention de se focaliser sur les besoins locaux comme un repli sur soi alors que la coopération européenne est très enrichissante et porteuse de paix voilà il ne faut pas avoir le temps de lire la suite très bien voilà après quelqu'un qui disait sur la filière énergétique on peut on peut générer une forte activité sur la rénovation mais au bout d'un moment c'est une filière qui arrivera aussi à son terme puisque si tous les bâtiments sont bien réénervés et bien conçus il n'y en aura plus à faire voilà écoutez Jean-Marc vous voulez réintervenir et puis après je laisserai Gabriel conclure comme ça on arrêtera là pour ce soir et on verra comment on continue oui Frédéric oui Frédéric non mais c'est par rapport en fait à l'idée justement de la diversification des qualifications sur le marché du travail que cette transition industrielle et écologique peut générer bon effectivement on a effectivement des sources de formation un marché du travail local très pourvu en ingénieurs mais il ne faudrait pas en fait que les disparités ne s'accroissent entre cette base d'ingénieurs de haut niveau et puis des emplois de services de base donc il faudrait être capable donc de penser une diversification un peu comme dans les territoires que Gabriel connaît fort bien en Allemagne et autres avec plus d'emplois intermédiaires de techniciens qui pourraient être favorisés comme ça on a des bases plus équilibrées dans la répartition des formations et employées donc c'est aussi voilà parce que c'est quand même ça aussi une évolution de Toulouse de certains côtés elle n'est pas la seule mais c'est en fait que nous se créent des disparités entre des emplois d'ingénieurs voilà d'un niveau et puis des emplois de services de base services opérationnels donc trouver en fait des emplois intermédiaires qui peuvent être favorisés par cette reconversion après bon pour Airbus qui pourrait être amené à travailler dans d'autres secteurs d'activité oui mais alors là ce sont des logiques qui nous dépassent qui dépassent la métropole c'est en fait pourquoi pas insérer Airbus dans un cartel un peu comme Tata en Inde ça existe c'est-à-dire qu'on fait de l'automobile on fait du naval on fait beaucoup de choses comme ça et oui oui alors là on aurait des redéploiements connexes d'activité enfin c'est des logiques qui nous dépassent ça voilà c'est tout ok Gabriel vous essayez de conclure voilà et je vous remercie merci alors c'est pas vraiment une conclusion c'est quelques réflexions comme ça je pense que la proposition de Jean-Marie d'un pôle de compétitivité sur la transition écologique est une très bonne proposition ça aurait l'intérêt en quelque sorte de bien inscrire le nouveau modèle de développement sur son axe principal qui est la transition écologique et en effet si on développait un pôle de transition écologique qui pourrait irriguer en fait toutes les activités qui pourraient être repensées fondamentalement à travers justement la transition écologique c'est vrai de toutes les activités le bâtiment l'agriculture les questions de mobilité les questions de santé je crois vraiment que c'est une c'est une très bonne proposition que je m'emparais à appuyer là où je le peux et ça c'est une première chose que je voulais dire donc remercier Jean-Marie de cette proposition la deuxième chose que je voulais dire c'est que pour moi partir des besoins locaux essayer d'y répondre localement ça correspond bien au nouveau modèle économique économie circulaire circuit court économie de la fonctionnalité de la coopération et ça ne veut pas du tout dire repli sur soi pas du tout le repli sur soi c'est l'autarcie c'est ne plus vouloir échanger avec le reste du monde mais entre l'autarcie et la totale ouverture il y a quelque chose d'intermédiaire qui est l'autonomie donc c'est essayer de reconquérir en partie son autonomie sur les activités que l'on considère comme étant des activités vitales pour la population du territoire donc il ne faut pas opposer cette approche locale endogène avec les coopérations nécessaires en particulier au niveau européen la troisième chose que je voudrais dire peut-être c'est que finalement une des choses que l'on doit apprendre à travers cette crise sanitaire c'est qu'il faut cesser de tout attendre de la part de l'État moi je ne dis pas que l'État n'a pas de rôle à jouer il a un rôle extrêmement important mais ne plus attendre tout de l'État c'est-à-dire essayer de réfléchir par nous-mêmes prendre nos affaires en main être capable véritablement d'avoir une réflexion autonome émancipée donc c'est ça c'est aux Toulousains aux Occitans de prendre leurs affaires en main de définir leur propre stratégie et là on voit bien que quelque part ce nouveau modèle de développement il a une composante économique évidemment il a une composante sociale mais il a aussi une composante politique et en ce sens le nouveau modèle de développement il sera économique écologique social mais aussi il doit être nécessairement démocratique et de ce point de vue je pense que les travaux les réflexions les débats qui animent le codev sont extrêmement importants c'est probablement dans des lieux comme ceux-là que la réflexion collective peut permettre finalement d'élaborer le nouveau modèle de développement ils n'ont pas de croissance dont on a besoin voilà merci Gabriel en plus de nous donner cette mission je ne sais pas si on est capable de relever un tel défi mais en tous les cas on va peut-être s'y employer voilà écoutez je vous remercie de la participation à cette soirée je passe la parole à Pierre pour qu'il nous fasse quelques annonces j'imagine pas des annonces mais simplement rappeler que pour ceux qui n'ont pas pu assister au débat en entier la vidéo sera mise à disposition assez rapidement sur notre chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez aussi des vidéos d'autres événements qu'on a pu organiser que je vais m'atteler à la difficile tâche d'une rédaction d'une synthèse qui sera également mise à disposition dès que possible et puis vous pouvez retrouver de façon générale toutes les productions du Codev sur le site du Codev alors l'adresse c'est codev-toulouse.org des publications sur des thèmes très variés qui touchent l'avenir de la métropole et puis peut-être vous inviter aussi si vous avez des idées qui vous viennent ce soir après avoir écouté ce débat vous inviter à nous envoyer des contributions écrites il nous arrive de publier des contributions individuelles signées donc si l'envie si vous en avez l'envie vous pouvez nous faire part de ces contributions voilà François tu souhaitais dire quelque chose encore ? mais il faut ouvrir le micro c'est mieux sinon on ne t'entend pas dans la lignée de ce que vient de dire Pierre je pense qu'on l'a vu ce soir au débat la question est extrêmement compliquée difficile il y a beaucoup de choses à réfléchir il ne s'agit pas d'abandonner l'avion comme ça parce que sinon tout doit être en difficulté donc je pense que le codev le nouveau codev qui va se mettre en fonction après les élections va devoir se saisir de ce sujet de manière plus technique peut-être dans des groupes plus restreints parce que là c'est un débat pour essayer de faire émerger quelques idées et donc effectivement l'appel à contribution pourra effectivement servir pour démarrer un groupe de travail qui me paraît essentiel pour l'avenir de la métropole merci François et je vous souhaite tous une très bonne soirée et je vous souhaite